Générique Bonjour c'est CryptoLease, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence tout de suite par les nouvelles de ce 21 septembre 2022 avec notamment Wintermute qui est une plateforme de lending sur la DeFi qui s'est fait hack pour 160 millions de dollars, ça faisait un petit peu longtemps qu'on n'avait pas eu des gros hacks comme ça, ça montre aussi qu'il y a peut-être moins d'argent, moins de failles de sécurité en tout cas aussi flagrantes comme avant. Donc c'est plutôt positif et en même temps négatif mais évidemment parce que c'est toujours présent et ça impacte toujours des utilisateurs et qui rend toujours malheureusement la blockchain et la DeFi et les smart contracts comme étant potentiellement un risque technologique. Ensuite nous avons une grosse news de Nasdaq qui annonce le lancement d'un service BTC-ETH pour ses clients institutionnels. On n'a pas encore la date de lancement mais ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'ils vont proposer, la façon dans laquelle ils vont le proposer. Ensuite nous avons une grosse polémique qui est en cours donc on va essayer de la traiter. Nous avons la SEC qui proclame que ETH tombe entièrement dans leur juridiction et que la majorité des transactions se font sur le sol US. Alors ça c'est vraiment la polémique qui est en cours. Je voudrais juste replacer un petit peu le cadre de cette polémique. C'est dans le cadre d'une plainte de la SEC contre un influenceur crypto qui avait fait une ICO en 2018 sans déclarer le token comme étant une securities. Et voici le texte en question qui a été extrait de la plainte dans lequel tout le monde justement fait une polémique autour de ça. Nous avons les investisseurs américains du pool de Balina se sont irrévocablement engagés dans la transaction lorsque depuis les Etats-Unis ils ont envoyé une contribution en ETH à ce pool. Par ailleurs leur contribution en ETH a été validée par un réseau de nœuds sur la blockchain Ethereum qui est concentré le plus densement aux Etats-Unis que dans les autres pays. En conséquence ces transactions ont eu lieu aux Etats-Unis. Alors ce qui est intéressant de voir c'est la schématique de réflexion qu'il y a. Donc déjà il faut prendre en considération que c'est une plainte, ça n'a rien à voir avec un jugement. Deuxième chose au niveau de la schématique qu'ils ont mis en place dans la réflexion, dans l'argumentaire, ça reste un argumentaire. Ce n'est pas encore quelque chose qui a été statué. Et ensuite on n'oublie pas que ce n'est pas parce que les transactions transitent par les Etats-Unis que ça fait partie. On est quand même loin de ce que l'on a pu mettre en place au niveau du dollar. Par contre on n'oublie pas que bien évidemment si on fait une simple transaction au dollar c'est dans le domaine juridique des Etats-Unis. Ça a été statué de cette façon-là, ils l'ont imposé de cette façon-là. Donc est-ce qu'ils essaient de faire la même chose ? Peut-être, mais est-ce que ça va être efficace et faisable ? Pas forcément parce que déjà il y a plusieurs défauts très forts. Premier, c'est que la transaction a eu lieu en 2018 et il se base sur les pourcentages actuels maintenant. Alors que ce n'était pas le cas au moment de la validation de la transaction. Deuxièmement, même si c'était le cas à ce moment-là, c'est simple, je pense qu'il y aurait un gros, gros, gros départ de validateurs des Etats-Unis vers d'autres pays. Bien évidemment et je pense vraiment que ce ne serait pas positif pour l'économie américaine parce que c'était quand même un flou rond sur lequel ils avaient commencé à attirer l'ensemble des crypto-monnaies et des mineurs et des stackers. Bah là, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils font quand même pas mal d'erreurs dans le sens inverse, ils sont en train de rétropédaler. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils risquent d'avoir un énorme trou chez eux à voir comment ça va se dérouler. Je dis qu'ils sont en train de rétropédaler parce qu'on a encore une autre nouvelle, une proposition de loi qui est en cours de rédaction. Attention, c'est vraiment une proposition, c'est un draft, c'est un brouillon sur les stablecoins et notamment les stablecoins algorithmiques. Alors, ils auraient potentiellement deux ans pour revoir leur backing avant d'être potentiellement interdits dans le sens où il serait interdit d'avoir une collatéralisation avec d'autres cryptos endogènes. Donc, à voir quelle est la détermination d'une crypto endogène, est-ce que ça va être une autre crypto qui va être volatile ? Est-ce que si on se back avec un ensemble de cryptos collatélisés eux-mêmes backés, par exemple des stablecoins comme USDC, USDT, ça compte ? Est-ce que ça va être la totalité ? Est-ce que ça va être un pourcentage subsidiaire de la collatéralisation qui va être effectuée ? Pour l'instant, on a besoin de plus de précision, mais ça nous montre une forme d'incertitude, une forme d'incertitude législative. On n'oublie pas qu'à côté, nous avons un événement politique qui est très fort aux Etats-Unis, qui est les mid-termes, sur lequel on a vraiment un impact très très fort dans les politiques qui sont en cours et dans les actions qui sont en cours depuis l'été à un semaine et qui auront jusqu'à la fin des mid-termes, bien évidemment, et ensuite on préparera la prochaine élection et le renouvellement de mandat. En tout cas, c'est l'équipe de Biden qui est en train de préparer ça. Donc très clairement, là, on va arriver sur une phase qui risque d'être peut-être assez intéressante au niveau législatif, dans le sens où on va avoir... ça va se décanter, voilà. Est-ce que ça va être positif ? Ça, on ne le saura qu'au long terme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va s'accélérer et on va, cette phase d'incertitude, on va justement l'arrêter. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de certitude et pour rappel, pour faire de l'investissement, pour attirer des gros investisseurs, ils investissent très peu sur de l'incertitude. Ils investissent beaucoup plus sur de la certitude. Donc plus on va être réglementé, plus on aura un cadre compréhensible et légal, plus on aura des investissements qui vont rentrer dans les crypto-monnaies, dans la blockchain, dans le web3. Et ça, c'est ce que l'on veut, c'est ce qui est nécessaire pour la mass adoption. Après, est-ce que le cadre législatif va nous donner suffisamment d'espace pour pouvoir graviter ? Ça, ça va être vraiment une question de discussion. Et c'est ce qu'il va falloir aussi surveiller en fonction des différentes lois européennes ou américaines qui vont être mises en place. Petit rappel, aujourd'hui, journée très, très, très importante. Nous avons la Fed qui annonce ses taux. Donc là-dessus, je répète, 75 points, on est pricé. 100 points, c'est le bain de sang. C'est le bain de sang, c'est vraiment, vraiment le bain de sang. On se retrouvera certainement à 14 500, voire même peut-être plus bas si jamais on a une forme de liquidation à travers les longues. Donc au niveau du BTC, on risque de souffrir. Au niveau des cryptos, on risque de souffrir. Au niveau du marché traditionnel, on va souffrir fortement. Donc là, la Fed, c'est vraiment important, surtout qu'ils avaient commencé à préparer le terrain en disant que potentiellement, en septembre, il y aurait une augmentation drastique. Bon, à voir ce qui va se passer en fonction des chiffres de l'inflation qui ont été donnés. Est-ce qu'il y a un réajustement ou pas ? Et ensuite, la deuxième chose qu'on va attendre, ça va être vendredi. Vendredi, le discours de Powell qui va donner le ton pour la fin d'année et qui va être très important. On n'oublie pas que ce n'est pas aussi simple que simplement on a une augmentation et forcément ça va baisser. C'est beaucoup plus compliqué parce que le marché price une forme de risque entre 3 à 6 mois, 1 an. Avant, c'était plus 6 mois, 1 an. Maintenant, je considère que c'est plus 3 à 6 mois. Mais on a une forme de pricing qui est en train de se faire. Ce pricing-là, il faut vraiment faire très attention par rapport aux nouvelles prendre un step back pour voir est-ce que les évolutions du cours que l'on voit maintenant, en tout cas si on regarde sur des hot time frames, donc le cours général quand on retire le bruit, on se retrouve potentiellement sur un pricing de dans 6 mois. Et bien évidemment, la décision qui va être prise maintenant va entraîner une modification du pricing de 6 mois. Bien évidemment, du coup, on se retrouve sur une décision vraiment importante, un discours important pour valider que le pricing qui avait été fait est toujours cohérent et qu'il n'y a pas d'écart. Et s'il y a un écart, il y aura forcément un réajustement. Et si vous vous rappelez bien ce que je vous avais présenté, c'est qu'il y a au niveau du pricing quelque chose qui est important, c'est qu'on considère que l'augmentation est temporaire. L'augmentation des taux est temporaire. Ce qui est en même temps logique, on ne peut pas continuellement augmenter les taux à l'infini. Donc on va avoir à un moment donné une augmentation des taux qui va s'arrêter, en tout cas qui va diminuer et diminuer drastiquement. Et cette chose-là va être le rebond sur lequel on va avoir un rebond macroéconomique, un rebond sur le marché financier classique, et du coup, forcément aussi, qui pourrait être propice à un rebond sur le marché crypto. Donc là, c'est un petit peu le rendez-vous d'aujourd'hui, le rendez-vous de cette semaine, le rendez-vous de ce trimestre pour préparer cette fin d'année, et potentiellement le début de l'année prochaine. Donc faites attention, il va y avoir beaucoup de volatilité. Donc faites vraiment bien attention à vos positions si jamais vous êtes en position ouverte. Alors, on a terminé avec les nouvelles. Nouvelles qui étaient un petit peu longues par rapport à d'habitude, mais en tout cas, je voulais passer un petit peu sur tous les différents points. Ensuite, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, le Discord est à disposition. Très important, le Discord. Je l'ai créé comme étant un hub d'informations, un hub de partage, sur lequel on essaie de regrouper toutes les informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Donc il y a vraiment beaucoup de canaux qui ont été créés. Il y a beaucoup de flux d'informations qui ont été mises en place. Il va y avoir, notamment aujourd'hui et dans la semaine qui viennent, plein d'annonces et plein de nouveaux contenus qui vont arriver sur le Discord pour aider tout simplement tout le monde et recentrer l'information. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien en description et en commentaire et on va attaquer la partie technique. La partie technique qui commence avec notre vague 1, vague 2, vague 3 et j'utilise notre hypothèse que je présente continuellement depuis déjà un certain nombre de mois. Donc vague 3 qui se termine en avril 2021. Nous sommes dans le retracement de la 4. Retracement très long en termes de temporalité. Découpé en A, B, C. Et je l'ai placé en remé. Donc nous avons une B avec extension, C avec extension, donc quelque chose qui est classique en termes de retracement héliotiste sur une vague 4. Et nous sommes actuellement dans l'extension de Fibonacci de 382. Pour rappel, l'extension de Fibonacci, on reporte la A, donc la longueur de la A sur le retracement de la B. Et là, nous sommes dans une extension de 382. Donc on a fait une extension un peu plus grande sur laquelle nous sommes dans un order block. On est dans une zone normale, dans un retracement 4, sur laquelle on est sur quelque chose de classique. Est-ce qu'on a des targets plus basses ? Oui, bien évidemment, 14500. Et ensuite, les 10000 avec l'objectif 1618 étant le nombre d'or et l'order block qui est positionné dans cette zone-là. En allant cherchant les 10000, ça veut dire qu'on va casser le top de la 1. On invalide cette schématique. Et l'outil que je vous présente, pour vous présenter, normalement, celle que je vous ai déjà montrée dans les vidéos hebdomadaires avec justement une 5 qui se termine en avril 2021, donc qui est beaucoup plus cohérente si jamais on casse les 10000 et en même temps qui serait cohérent avec une mise en place de ranging potentielle entre les 10000 et les 20000 sur lesquels on aurait potentiellement une zone de neutralité qui se mettra en place pendant plusieurs mois. Et de toute façon, tout le cas est évident que si on casse les 14500, ça sous-entend qu'on se dirige dans les 10000 et un choc de ce style-là entraînerait une zone de neutralité pendant quand même plusieurs mois. Et ça, forcément, on le sentirait passer ou on le verrait, ce qui nous amènerait très facilement sur l'été prochain. Alors, on va zoomer sur ce qui se passe ici dans cette zone d'accumulation que l'on trouve là où on a une accumulation très simple en PSY, SC, AR, ST. Donc si on retire tous les différents éléments qui se trouvent là, nous avons quelque chose qui est vraiment très simple. Je le répète, PSY, SC, AR, ST. SC pour étant le selling climax, l'arrêt de latence baissière, le retracement effectif, l'automatique rallye. Et ensuite, on va tester ici le SC. Donc le second grand arrêt test, classique de Weakhoff, sur lequel on retrouve bien nos niveaux de ST qui se trouvent à 18900. Notre niveau d'AR qui se trouve ici à 22400, on va dire 22500, sur lequel nous avons bien des zones de résistance très fortes. Nous avons une deuxième zone d'AR qui se trouve plus haut à 24400, sur lequel nous avons justement ici les zones classiques de Weakhoff. Quand on regarde de cette façon là, on se dit, ok, on est vraiment dans une pattern classique. Et si on analyse un petit peu plus, on voit bien qu'on a eu une pattern de manipulation avec la création d'un cricot haussier, création de liquidité supérieure, inférieure. On est allé les chercher par des encartades supérieures et inférieures. Et pareil, là, on a fait un fake out avec intégration, réintégration du canal. Donc pareil pour les chartistes. On avait placement des longues, ici liquidation des longues, cas sur baissière. Donc là, on a vraiment le setup d'un piège classique. On se trouve quand même dans une pattern et dans une zone très importante. Je vous avais dit que notamment si on braquait ici, le ST ici, ça sous-encombré qu'on allait checker pour moi à minima les 17.900, voire les 17.600, donc aller casser le SC. A savoir qu'on ferait à ce moment-là un STB, donc une prise de liquidité du SC. Ce qui est classique, encore une fois, sur Wicof, qui est attendu, qui est vraiment limite, on pourrait dire textbook, donc qui est vraiment ce que l'on attend par défaut dans la définition de Wicof, d'aller chercher le SC. A savoir que Wicof, majoritairement, c'est de la manipulation. On manipule le cours pour créer de la liquidité et aller récupérer cette liquidité. Les manipulations sont bien visibles ici, ici, avec la caisse sur baissière, ici, réintégration, re-caisse sur baissière. Donc, on est vraiment dans une manipulation très, très classique. On fait très attention quand on a ça, surtout dans une période d'incertitude comme nous avons maintenant. Alors, on va zoomer un petit peu voir ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, on est vraiment dans une notion d'incertitude. On le voit bien, on est en train de structurer une compression du cours. La compression, on la voit ici. D'accord ? On a bien ici une création de tendance baissière avec une compression du cours qui est en train de se structurer ici. Je pense qu'on va casser baissier potentiellement pour créer une structure un peu plus large pour patienter l'annonce de la Fed qui va arriver. On voit aussi au niveau du momentum le momentum très fort. Nous avons ici pareil compression du momentum qui est en train de se faire. Compression sur lequel malheureusement on est en train de préparer de la liquidité. On comprime de la liquidité supérieure, on comprime de la liquidité inférieure sur lequel on va avoir un mouvement qui va sortir de façon explosive et si on regarde un petit peu le volume de cette structure qui est en train de se faire on voit bien qu'on a une compression au niveau de la partie supérieure. La partie basse est très très peu avec très peu de volume et donc ce qui montre bien que là on est en train de vraiment comprimer les liquidités au dessus et en dessous pour pouvoir éclater à la hausse. Je vous avais dit que notamment dans cette chute là on allait certainement refaire une attaque haussière avec le setup américain. On voit que ça a été quand même assez faible ça montre qu'on est quand même vraiment en attente dans l'expective de justement l'annonce de la Fed l'expectative pardon excusez-moi j'ai mangé le mot donc on est quand même sur quelque chose qui est explosif clairement est explosif il est possible qu'on ait vraiment beaucoup de volatilité et surtout des clusters de liquidation juste impressionnant. Je rappelle qu'au niveau des liquidations actuellement nous avons quelque chose qui est plutôt équilibré avec une zone de liquidation qui se trouve ici pour les shorts une zone de long qui se trouve ici très très forte donc si on arrive à taper ici pareil on va avoir une accélération haussière qui va être forte on tape ici accélération baissière et qui n'est rien même pire là parce que pareil après on a un deuxième cluster qui est dans les 17 000 jusqu'au 16 000 et on pourrait même aller jusqu'au 14 000 avec les liquidations qui se trouvent là surtout qu'il est généralement d'habitude lorsqu'on a un cours qui tombe comme ça des personnes qui achètent alors que c'est en pleine bougie rouge grosse bougie rouge et qui se font du coup liquider qui accentuent la chute effective pour rappel quand on se fait liquider en achetant ça sous-entend que le cours va taper le stop loss et le stop loss quand on est en achat va vendre vos assets donc ce sera un ordre de vente qui compensera du coup votre ordre d'achat et donc accentuera très rapidement la descente du cours alors petit point là dessus je voulais aussi pareil faire un petit check au niveau du volume profile on va prendre cette partie jusqu'à hop cette partie là on voit que au niveau du volume profile on a travaillé bien les zones basses d'accord au niveau de l'accumulation on n'est pas allé chercher plus bas on a vraiment la zone ici qui est totalement vide la zone du SC donc potentiellement aller travailler mais ensuite on voit que certainement on va aller retrait les zones hautes parce qu'on a quand même un déséquilibre au niveau du cours sur lequel au niveau des volumes on pourrait aller retravailler notamment cette zone ici des 22 500 22 500 est très 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 bas sur lequel on pourra avoir un retour l'autre zone à surveiller sur ici les 20 500 sur lequel encore une fois on est sur des trous au niveau du volume profile dans cette pattern donc du coup dans cette accumulation on rappelle week off et la notion de liquidité on a généralement d'abord les structures là nous sommes dans une structure baissière on n'oublie pas nous sommes dans un retracement et dans ce retracement nous sommes toujours dans une structure haussière d'accord accélération haussière le lot a été l'ESC tant qu'on ne casse pas l'ESC on n'a pas fini sur ce retracement d'accord c'est important l'ESC est déterminant c'est pour ça qu'aujourd'hui haussier déterminant est-ce qu'on a une continuité baissière forte structurelle qui va s'accentuer ou est-ce qu'on a quelque chose qui va résister avec une remontée donc à ce moment là une zone de neutralité qui va se mettre en place au niveau du BTC pendant un certain temps à côté nous allons voir l'order flow l'order flow on a encore une fois cet aspect de réaccélération suivie d'une contraction effective on est toujours dans une discordance entre la totalité des comptes et les top traders donc on est sur quelque chose de classique les leverage sont très faibles enfin très faibles nous n'avons pas d'augmentation de leverage excusez-moi parce que 120 000 c'est loin d'être très faible ça fait partie des plus hauts depuis très longtemps mais on n'est plus à 140 000 et on ne va pas chercher 140 000 on est vraiment dans cette notion d'expectative donc là on est vraiment dans l'incertitude du marché et on voit bien que l'expansion suivie de la contraction pourrait appeler encore un plus bas potentiel mais à un moment donné plus on va se rapprocher des 50 plus on aura une possibilité de retour à la hausse de réaccélération haussière qu'il faudra saisir certainement ensuite nous avons le total des crypto-monnaies le total de la capitalisation boursière des cryptos ce qui est intéressant parce qu'on est quand même vraiment en edge sur le BTC c'est vrai que quand on regarde le BTC le essai est vraiment vraiment pas loin donc du coup on se dit que potentiellement on pourrait avoir une cassure baissière assez facile quand on part ici on est vraiment sur une petite accélération pour une confirmation d'un BTC qui chute et quand on regarde la totalité de la capitalisation de boursière on a ici un break of structure mineur qui a été fait réaccélération avec un retest sur lequel on a une petite prise de liquidité avec les quals qui étaient là et ensuite on redescend mais on n'a pas cassé ici les ST alors que sur le BTC nous avons cassé les deux ST qui se trouvent là d'accord donc ce qui est intéressant c'est que sur la totalité du marché crypto on voit qu'on a une résilience supérieure à celle du BTC et ce qui met un petit peu de baume au coeur il va falloir attendre bien évidemment aussi est-ce qu'on va avoir des clusters de liquidation sur Ethereum ça va entraîner mais ça veut dire aussi que derrière Ethereum et le BTC les autres cryptos donc les autres altcoins ne sont pas tant en souffrance que ça ce qui est un petit peu logique parce qu'elles sont beaucoup moins dans la DeFi elles sont beaucoup moins achetées elles sont beaucoup moins levredgées donc on a plus ces clusters de liquidation qui font souffrir grandement les cours notamment Ethereum est en train d'en souffrir énormément et du coup sur les altcoins on est sur quelque chose qui est peut-être plus sain actuellement qu'il y a 3-4 mois voire même 6 mois et la crise de Celsius et de Terra Luna a entraîné une purge totale des clusters de liquidation et qui rend peut-être les altcoins un petit peu plus résilients en tout cas à une chute du BTC et de l'Ethere à côté nous avons le marché classique marché classique sur lequel la journée d'hier s'est clôturée quand même bien dans le rouge on a bien l'ouverture qui a surbaissé on a ravalé quand même une bonne partie bien évidemment mais on est quand même sur quelque chose qui est assez rouge d'ordre général mais si on regarde un petit peu plus on voit qu'on a plus une pattern d'orange d'accord on a les deux bougies qui font à peu près la même taille avec à peu près un même high et un même low donc on est dans cette notion d'expectative depuis déjà plusieurs jours sur lequel on va attendre la décision et la mise en place potentielle d'une relevé des taux est-ce que ça va être une relevé des taux pricé est-ce que c'est une relevé des taux plus agressive moins agressive en tout cas là on voit même que le momentum il est vraiment à plat donc on a vraiment cette confirmation qu'on est en stand-by on est en stand-by je pensais que le stand-by allait rester allait être mis en place en début de semaine ça n'a pas été tout de suite le cas on a eu quand même pas mal de volatilité avec aussi les phases d'incertitude quand on a une incertitude politique jumelée à une incertitude économique ça ne fait pas bon ménage et justement ça crée de la volatilité et cette volatilité peut être dangereuse donc faites très attention aujourd'hui demain et vendredi pour la clôture hebdomadaire voilà si vous n'êtes pas sûr attendez tout simplement le week-end pour voir ce qui s'est passé comment les cours ont réagi et je pense que je couvrirai ça à travers une hebdomadaire on fera le point samedi rejoint le discord c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement le trading la crypto-monnaie et la blockchain tu y trouveras notamment toutes nos annonces une bibliothèque remplie d'informations mise à disposition gratuitement pour tout comprendre des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie la blockchain le minage la fiscalité la defi bien évidemment et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant expert sur les indices sur même le trading en général ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment et ensuite les services communautaires donc de la communauté à la communauté ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins de tes coins préférés ensuite en étant membre du discord où tu as accès à Cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement ainsi qu'un ensemble de vidéos mis à disposition gratuitement sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie la defi l'investissement le trading l'analyse technique bien évidemment ainsi que les futures la gestion des futures construire sa propre stratégie comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives tout simplement rediffusés qui sont sur le discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin d'ailleurs si tu veux aller plus loin le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le discord et à poser des questions dessus tu auras toutes les informations si tu aimes mon contenu like partage et abonne toi ça m'aide énormément merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne toi partage si tu as aimé et rejoins nous sur discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo